On a terminé avec la régulation nerveuse. On va attaquer la régulation hormonale. Rappel pour les élèves, en activité cardiaque, il ne faut pas parler de la régulation neuro-hormonale. Il existe deux types de régulations. La régulation nerveuse et la régulation hormonale. Et pour la régulation hormonale, on va noter la présence de trois hormones en classe de terminale. Ce qu'on appelle l'adrénaline. On va parler de l'adrénaline, c'est quoi ? L'origine de l'adrénaline. La régulation par le système rénine-angiotensine et la régulation par l'ADS. L'ADS, c'est quoi ? C'est l'hormone antidiurétique. Et on va commencer un par un. Donc, ici, on va commencer par la régulation à court terme. Qui dit court terme dit ce qu'on appelle la régulation par l'adrénaline. Retenez que l'adrénaline est une hormone. Qu'est-ce qu'une hormone ? Une hormone est une substance sécrétée par les glandes et déversée dans le sang. Donc, ici, l'origine de l'adrénaline, on va expliquer à part de ce thème-là. Et pour expliquer la régulation à court terme, qui consiste à sécréter une hormone appelée l'adrénaline. Et retenez aussi que, pour la régulation hormonale, à la fin, vous aurez toujours une augmentation de la pression artérielle. Parce qu'on ne peut pas utiliser la régulation hormonale pour diminuer la pression artérielle. Là, c'est à retenir, pour les élèves de terminale S, la pression artérielle. Sa régulation par voie hormonale augmente toujours la pression artérielle. Donc, retenez ici, si vous avez une baisse de la pression artérielle ou bien une forte émotion, on peut ajouter une forte émotion, vous aurez une excitation d'un centre qu'on appelle l'hypothalamus. Si l'hypothalamus est excité, l'hypothalamus communique avec le centre adrénalino-secrétaire bulbaire. Ça va provoquer l'excitation du centre adrénalino-bulbaire. Si ce centre est excité, ce centre aussi communique avec le centre nerveux qu'on appelle la moyenne épinière. Et ce centre va avoir des infus nerveux au niveau de la moyenne épinière pour le simuler. Et si la moyenne épinière est simulée, vous aurez toujours l'intervention des infus nerveux venant de la moyenne épinière vers une glande qu'on appelle le médulocinonale. Et après son tour, le médulocinonale va sécréter une hormone, ou bien l'hormone principale qu'on appelle l'adrénaline. Donc, retenez que l'adrénaline est une hormone sécrétée par le médulocinonale sous l'action de la moyenne épinière, parce que la moyenne épinière communique avec le centre adrénalino-bulbaire. Et ce centre est en relation avec l'hypothalamus, parce que l'hypothalamus sera excitée lorsque vous avez une baisse brutale de la pression artérielle. Retenez le point de départ. Pour la régulation hormonale, c'est toujours une baisse de la pression artérielle. Dans tous les pays, c'est toujours une baisse de la pression artérielle. Et ici, si vous avez la sécrétion de l'hormone qu'on appelle l'adrénaline, l'adrénaline va agir aussi au niveau du cœur. Pour faire quoi? Pour avoir ce qu'on appelle l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et l'adrénaline agit aussi au niveau des vaisseaux sanguins pour avoir ce qu'on appelle la vasoconstriction. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la régulation hormonale, c'est pour augmenter la pression artérielle. Et pour augmenter la pression artérielle, vraiment, il ne faut pas avoir la vasodilatation. Si vous avez la vasodilatation, on ne peut pas avoir l'augmentation de PA qui est la pression artérielle. Donc, l'augmentation de la pression artérielle va avec une vasoconstriction. Donc, retenez que si vous avez une hormone, l'intervention d'une hormone vers les vaisseaux sanguins, vous avez toujours une diminution du calibre ou bien du diamètre des artères ou bien des vaisseaux sanguins. Ce qui provoque une vasoconstriction. Donc, si vous avez l'augmentation de la fréquence cardiaque et une vasoconstriction, on peut espérer une augmentation de la pression artérielle qui permet de revenir à sa valeur normale. Donc, rappel, la régulation à court terme, c'est par l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone sécrétée par le médule océronale. Après sa sécrétion, elle va agir au niveau du cœur pour augmenter la fréquence cardiaque et au niveau des vaisseaux sanguins pour diminuer le calibre des vaisseaux sanguins pour avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction. L'ensemble va augmenter la pression artérielle. Merci. 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 Merci.